Une carte blanche, le voyageur du temps ou le nouveau visage de Nostradamus, un essai philosophique de Marco Brunat, met en valeur tout simplement pour être synthétique par rapport à la matière, la priorité de l'esprit. Il y a plusieurs façons d'utiliser l'expression d'incarnation, entre guillemets, être moins créateur mais plus inspiré. Le monde de l'expression a différents arts. On peut utiliser éventuellement la parole, le dessin, la danse, la musique et d'autres expressions. Mais il est vrai que l'esprit en lui-même est un condensé de quelque chose autre. Il est prétentieux pour un être humain de dire qu'on est créateur. Il serait plus logique et juste de dire qu'on est inspiré. En ce sens, l'esprit formule et le créateur utilisent un outil pour pouvoir mémoriser par un processus de symbolisation écrit, par exemple, dans le cadre d'une écriture, une manifestation spéciale. Dans cet essai philosophique, bon, il est vrai qu'il y a un petit, pas dialogue, mais une référence à Michel de Nostredame qui est prise à témoin pour certaines questions philosophiques et qui sert éventuellement pour avancer dans la trame philosophique de l'essai. Médaille d'or au concours international de l'UTES, ville de Paris pour 2005. Cet essai philosophique souhaite mettre l'accent sur la valeur de l'esprit. En ce sens, la philosophie se voit en 2005, grâce à cette récompense, mis à l'honneur et c'est quand même quelque chose d'heureux, puisque dans un monde occidental, où le système darwinien de la concurrence fait rage entre guillemets, le premier, le plus beau, le plus fort, le paraître, est mis à l'honneur entre guillemets, ont mis en valeur une valeur plus de l'esprit du monde des idées, de la philosophie. C'est encourageant et cela, je pense, est une chose bénéfique. De toute façon, on peut dire que la notion de progrès, on ne va pas spécialement en philosophie, en progrès dans le temps. On ne va pas en dévaluation, si, quoique, il peut y avoir de très bonnes idées dans le passé, comme de très bonnes idées dans le présent, comme de très bonnes idées dans le futur. Alors, il est important d'avoir peut-être un solide sens critique, afin de ne pas tomber bêtement sur un outil qui pourrait éventuellement avoir l'image d'une poule qui trouve un couteau entre guillemets. Mais le monde des idées avance, le monde de la philosophie avance, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de nos références pour faire référence à son système de pensée, sa structure mentale personnelle par rapport à autrui, soit à autrui décédé à travers un livre, d'un écrivain passé, d'un philosophe passé, ou comme ceux, par la distance, qui ne nous mettent pas en relation par un philosophe du présent. Bon, on essaye de lancer un trait d'union avec le futur par des outils, soit un livre, soit des structurations audiovisuelles, comme ceci est le cas, par exemple, pour le futur, aussi bien qu'audio, entre autres, ou par la mémoire d'une personne qui a connu une personne qui a dit ça, exemple, Socrate avec Platon. Socrate n'écrivait pas, il vivait la philosophie, Platon essayait de rédiger ce que faisait Socrate et de travailler dans son système d'esprit. Mais bon, entre le maître et le disciple, il est important aussi d'avoir une marge de liberté, et cette marge de liberté est un temps imparti et il est bon de savoir s'arrêter.